Dans la vie, il y a ceux qui ont commencé leur activité de coaching très tôt dans leur carrière et puis ceux qui ont commencé leur activité de coaching plus tard, en cours de route et ils sont découverts, ils ont révélé cette capacité à servir les autres. Comment faire pour lancer une activité de coaching prospère lorsqu'on a déjà une activité très prenante à temps plein et de réussir comme ça à servir les autres et être généreusement payé en retour ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais partager 5 conseils pratiques à suivre pour lancer votre activité de coaching prospère et profitable même si vous avez une activité à côté qui est très prenante. Donc, si c'est important pour vous de savoir comment faire pour vous organiser au mieux et d'utiliser la façon la plus rapide et puissante et durable pour y arriver, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour télécharger également la synthèse de cette vidéo au format PDF. Avant de partager la première étape, je voudrais vous dire que cette histoire, c'est un peu la mienne puisque j'ai démarré mes entreprises de coaching officiellement et un peu dans le tard puisque j'ai démarré dans le business déjà à l'âge de 21 ans et j'étais déjà sur le terrain pratiquement à devoir apprendre différentes choses pour pouvoir me développer, pour pouvoir améliorer les ventes, pour pouvoir faire grossir l'entreprise. Ce que je ne réalisais pas en ce temps-là, c'est que j'étais déjà en train de coacher quotidiennement, coacher mes collaborateurs, mes partenaires pour que nous puissions ensemble atteindre des meilleurs résultats, faire grandir l'entreprise et progresser comme ça et ça a bien fonctionné. Mais je ne suis pas levé un matin en me disant je vais devenir coach, je vais aller suivre les formations et les certifications pour devenir coach. Non, j'ai simplement coaché très efficacement pour atteindre des résultats, des performances, transformer les résultats des personnes qui m'entouraient et mes propres résultats jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était une véritable pratique qui pouvait servir davantage de personnes et qu'on pouvait lui donner un format différent pour aider davantage de personnes à travers le monde. Cette première grande idée, c'est de vous dire qu'en réalité, si aujourd'hui vous coachez déjà parce que vous aidez les autres, vous servez les autres, quel que soit le domaine dans lequel vous aidez et servez les autres parce que vous avez une compétence, une expertise, quelque chose, un domaine dans lequel vous êtes doué, compétent et talentueux, ça veut probablement dire que vous avez de l'or entre les mains. Vous pourriez transformer ces véritables compétences en un trésor, les mettre au service des autres et être très généreusement payé pour le faire. Voici à présent les 5 étapes que je vous invite à suivre si vous avez déjà une activité qui est très prenante. La première des étapes, comme je l'ai dit dans le démarrage, c'est coacher. Commencez maintenant à coacher, à aider les autres, à servir les autres, à vous mettre à leur service pour pouvoir leur apporter de la valeur ajoutée. Et je parle de coacher les personnes qui vous sollicitent pour un domaine dans lequel vous êtes compétent. Observez, analysez dans le passé quels sont les domaines dans lesquels on fait souvent appel à vous, quel est l'élément dans lequel vous faites la différence pour les autres. Soit vous le connaissez déjà et tant mieux, vous pouvez comme ça continuer à le faire avec une véritable prise de conscience nouvelle qui vous permettra comme ça de réaliser, tout comme moi dans le passé, qu'il est possible de développer une véritable entreprise très prospère dans ce domaine-ci, que vous n'êtes plus qu'à un pas avant de pouvoir développer une entreprise prospère qui vous permet de servir les autres et d'être généreusement payé en retour. Ce sont des moments qui ne doivent pas être programmés et planifiés, simplement quand les gens ont besoin de vous, vous le faites déjà quotidiennement. Donc là, votre objectif, c'est de prendre simplement conscience de cette étape et de cette opportunité qui se présente à vous. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vous positionner en augmentant tout de suite vos tarifs. Ne suivez pas les pratiques des écoles traditionnelles de coaching qui vous donneront une grande certification et qui vous demanderont de facturer à la séance avec des montants très faibles qui n'honorent pas vos véritables compétences. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de valeur, de valoriser votre expertise. Si vous avez, par votre expérience de vie, votre histoire, votre parcours, découvert des choses et capacité de faire gagner aux autres du temps, des années, des mois d'effort, vous avez la responsabilité de valoriser cette compétence. Si vous ne le faites pas, les personnes en face de vous ne le feront pas non plus. Elles ne prendront pas ce que vous avez au sérieux, elles ne valoriseront pas non plus. Vous avez besoin de valoriser cette compétence, cette expertise que vous avez. Positionnez vos tarifs directement, dès le démarrage, à des tarifs premium. De plus, si vous êtes très occupé, vous êtes débordé parce que vous avez un travail à plein temps ou un business à côté qui vous prend beaucoup plus de temps, actuellement, vous avez besoin tout de suite de positionner haut de gamme pour être capable de pouvoir servir certes peu de personnes parce que peu de temps au départ, mais de leur apporter un accompagnement premium qui fera la différence immédiatement. Troisième étape, développer une véritable mentalité d'entrepreneur. Un entrepreneur à temps plein, qui ne fait que ça. Même si vous êtes aujourd'hui en activité, en après-journée, ou alors si vous avez déjà d'autres business, tant mieux si vous avez d'autres business, ça veut dire que vous connaissez la mentalité d'entrepreneur. Mais si vous avez une activité de salarié en ce moment et que votre objectif, c'est de développer cette activité de coaching à temps complet, mais qu'actuellement, c'est une passerelle, une transition, pensez déjà comme un entrepreneur à temps complet, plein temps, qui ne fait que ça. Cela veut dire que vous avez besoin d'être à 100% lorsque vous faites cette activité. Même si cette activité, si on prend 100% de votre temps, n'occupe actuellement que 20 ou 30% de votre temps, sur ces 20 ou 30%, donnez 100%. Sur ces 20 ou 30%, donnez 100%. Il n'y a pas de « je fais ça à côté, donc je ne peux vous servir qu'à moitié » ou « je ne fais ça que deux heures par semaine, donc je ne peux vous délivrer qu'un peu de valeur ajoutée ». Pas du tout. Vous demandez premium, vos tarifications, donc vous délivrez premium. Et pour ça, vous avez besoin bien évidemment de vous organiser et développer cette mentalité d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est convaincu de son projet, il peut y investir du temps, de l'énergie, de l'effort, il y met de la passion. Et il y va véritablement pour aller jusqu'au bout des choses et il délivre. Il délivre en qualité et il se met dans un état d'esprit de haute performance pour faire la différence de la vie des autres. Quatrième étape, le plus rapidement possible, pensez à déléguer. Déléguer toutes les tâches qui certes, peut-être, ne sont pas compliquées techniquement à faire, mais qui vous prendraient beaucoup trop de temps et qui vous voleraient ce temps finalement, ce temps que vous pourriez précieusement investir dans le suivi de vos clients ou dans le fait de développer votre marketing, votre communication pour développer cette entreprise de coaching. Tout ce qui est administratif, ça peut prendre énormément de temps mais ça n'apporte pas énormément de valeur ajoutée. Ce n'est pas l'administratif qui fera en sorte que vous allez servir plus de clients. Ce n'est pas l'administratif qui fera en sorte que vous allez attirer plus de clients. Ce n'est pas l'administratif qui fera ça. Donc, vous pouvez bien évidemment le décharger, le déléguer à une personne qui pourrait s'en occuper. Certes, il faut pouvoir investir. Si au départ, vous avez peu de moyens ou des moyens qui sont plutôt modestes, pensez à une idée de partenariat ou d'échange de bons procédés. Il y a probablement autour de vous des personnes qui pourraient vous aider à ce niveau-là. Peut-être un cousin, peut-être un neveu, une nièce, une personne de votre entourage qui pourrait bénéficier de cette expérience enrichissante dans laquelle vous allez lui apporter de la valeur ajoutée pour l'aider à grandir et dans nos tours, il pourra aussi vous servir. Vous pouvez par exemple aussi regarder autour de vous des personnes qui ont besoin de compétences que vous pourriez leur apporter et vous faites un échange de bons procédés dans un premier temps. L'autre recommandation, si vous avez un budget, c'est de pouvoir trouver des personnes qui peuvent comme ça faire de l'administratif sur quelques heures semaine et vous aider à vous libérer de toutes ces heures chronophages qui pourraient ici être réinvesties dans des activités au potentiel important. Déléguer la création des designs, déléguer peut-être la publication sur les réseaux sociaux. Au départ, faites-le vous-même pour avoir une idée globale de comment les choses fonctionnent et lorsque vous pourrez déléguer, vous comprendrez mieux et vous serez aussi quels sont les critères de performance. Cinquième action, modifier votre environnement puisque vous avez besoin de développer cette mentalité d'entrepreneur et vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vivent ou qui comprennent ce que vous vivez et qui ont déjà atteint les marges que vous souhaitez atteindre. Pensez à rentrer dans une communauté enrichissante où il y a une belle dynamique. Des personnes qui aussi ont peut-être une activité principale ou d'autres business mais en plus de ça, décident de se donner les moyens, de se donner ce temps, de développer une activité dans laquelle ils se sentiront utiles. Pensez donc à vous entourer de communautés en ligne par exemple. Faites-vous accompagner, mentorer par exemple. Discutez avec une personne qui vous encouragera, qui vous donnera cette énergie et ses idées pour à chaque fois prendre les bonnes actions et les faire dans le bon ordre et les prendre surtout au bon moment. Ça fera toute la différence parce qu'une simple idée partagée, même si vous l'avez, mais une validation d'une idée peut vous faire gagner énormément de temps et surtout vous éliminer énormément de tracasserie mentale. J'ai parlé de 5 actions, voici une sixième en bonus qui vous aidera à accélérer. C'est de systématiser le plus possible, de systématiser vos procédures par exemple, de ne pas tout faire à l'improvisation puisque vous avez peu de temps, vous développez, vous avez d'autres business à côté ou alors vous avez une activité à plein temps à côté. Pensez à mettre des systèmes, des outils d'automatisation pour faire en sorte que chaque tâche répétitive puisse être systématisée, qu'elle puisse fonctionner de façon mécanique sans y avoir à réfléchir à chaque fois parce que si vous faites l'économie de tous les moments de réflexion que vous avez durant la journée, durant la semaine, durant le mois pour faire des actions similaires, vous verrez que ce temps récupéré pourra être investi de façon stratégique pour avancer et progresser dans votre activité. Dans cette vidéo, nous avons parlé ensemble de cinq voire six actions à suivre pour pouvoir développer une activité de coaching prospère même lorsque vous êtes très débordé et que vous avez une activité à temps complet. La première, c'est coacher pratiquement, quotidiennement, aujourd'hui même en finissant cette vidéo, probablement que vous aurez des occasions, ne passez pas à côté de ces occasions d'aider, de coacher et de vous entraîner comme ça. Deuxième, augmentez vos tarifs, positionnez-vous directement haut de gamme en premium puisque vous avez très peu de temps, vous avez besoin d'avoir un impact beaucoup plus rapide et beaucoup plus important. Troisième action, développer une mentalité d'entrepreneur à temps plein, à 100%, même si vous êtes à temps complémentaire. Quatrièmement, pensez à déléguer sur toutes les tâches comme l'administratif, les réseaux sociaux le plus rapidement possible. Cinquième action, pensez à modifier votre environnement pour vous constituer un environnement gagnant. Et puis, sixième action bonus, pensez à systématiser le plus possible les processus pour pouvoir accélérer et vous simplifier la vie. Maintenant, vous savez, grâce à ces six actions, quelles sont les étapes et mes recommandations pour lancer une entreprise de coaching en après-journée. Le plus important, évidemment, n'est pas simplement de savoir. Le plus important est de savoir comment faire pratiquement. Et si vous suivez cette vidéo et qu'elle vous a plu, si vous voulez découvrir comment nous faisons en interne pour aider des business à se lancer dans le domaine du coaching de la transformation grâce à un modèle ultra simplifié qui permet d'attirer de parfaits inconnus et de les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine en haut de gamme avec une simplicité déconcertante, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir une formation de près d'une heure dans laquelle je vous montrer exactement notre modèle de business en dessous du capot, dans les coulisses, exactement comment nous pratiquons, quel est le modèle. Le lien est en description. Il suffit de cliquer sur l'un des liens qui apparaît au bas de cette vidéo. Il vous suffira de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et puis, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez recevoir la synthèse au format PDF, laissez en commentaire le mot coaching. Un membre de mon équipe ou moi-même vous dirons exactement comment vous pourrez télécharger votre exemplaire au format PDF. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. C'est là, le bout de pouce bleu. Ça dure deux secondes. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir et surtout, j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos que je viens juste de créer pour vous. Ça se sera publié prochainement. Le bouton rouge est juste là, rouge s'abonner. Et pensez à activer la cloche pour être informé de mes prochaines publications. Et dites-moi en commentaire qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo ? Quelles sont les questions que vous avez pour compléter ce que j'ai partagé avec vous ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Recevez mes voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description ou dans une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501